Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à cette rencontre bénie de notre communauté de prière, graines de sagesse. Nous nous réunissons aujourd'hui pour déposer nos vies sous la protection du précieux sang de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Que la présence de Dieu soit palpable parmi nous, alors que nous nous approchons du trône de sa grâce, dans une adoration profonde et un abandon total. Préparez vos cœurs à recevoir sa parole vivante et à entrer dans ce moment de communion sacrée. Ensemble, prions avec foi et conviction, car le Seigneur est ici, prêt à nous rencontrer puissamment. Frères et sœurs en Christ, alors que nous nous préparons à prier ensemble, je vous invite à partager cette prière avec ceux que vous aimez, à aimer cette vidéo pour que la parole de Dieu atteigne davantage d'âme et à commenter en témoignant de ce que Dieu fait dans vos vies. Chaque action que vous prenez propage la lumière du Christ dans ce monde. Entrons maintenant dans la présence de Dieu avec révérence sous la protection du sang précieux de Jésus et laissons sa puissance couler à travers chaque mot que nous prononçons ensemble. Prions. Ô Père céleste, nous nous présentons devant ton trône de grâce en ce jeudi, dans l'humilité et la reconnaissance, conscient de la puissance infinie du précieux sang de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, savez-vous que ce sang n'est pas seulement une protection mais un bouclier impénétrable contre toute attaque de l'ennemi ? À travers les âges, Dieu a montré son amour pour nous en offrant son Fils unique dont le sang pur est devenu notre refuge, notre abri, notre force dans les moments de faiblesse. Sous cette ombre protectrice, aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Nous proclamons aujourd'hui que chaque frère et sœur ici présents, ainsi que nos familles, sont protégées, scellées et mises à l'abri sous cette couverture divine. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11 Frères et sœurs, « Si vous ressentez la puissance de ce sang dans vos vies, dites Amen ! » Partagez cette vérité avec ceux qui ont besoin de la connaître, car aujourd'hui, nous entrons dans la pleine protection de notre Dieu. « Le sang de Jésus est notre assurance. Avec lui, aucune force ne peut nous toucher. Père Céleste, nous élevons nos voix en ce jour pour te remercier de la protection divine que tu nous offres à travers le sang de ton Fils. » Frères et sœurs en Christ, comprenez bien ceci, il n'y a aucun danger, qu'il soit visible ou invisible, qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, alors que nous avançons dans cette prière, nous proclamons que toute arme formée contre nous échouera. Le sang de Jésus forme autour de nous un bouclier, une forteresse impénétrable, que chaque piège, chaque embûche que l'ennemi a mis sur nos chemins soit détruit par ce sang puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, verset 10 Frères et sœurs, croyez-vous que cette promesse est pour vous aujourd'hui ? Si oui, dites Amen ! Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de connaître cette protection divine. Ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons sous cette assurance. Nous ne craignons ni les flèches qui volent de jour, ni les ténèbres qui rôdent la nuit, car le Seigneur nous garde sous sa main protectrice. Le sang de Jésus nous couvre de toutes parts et nous avançons dans cette protection avec foi. Seigneur Jésus, nous reconnaissons aujourd'hui la puissance de ton sang, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous guérir et nous restaurer. Frères et sœurs en Christ, approchez-vous du trône de grâce avec foi, car par ces meurtrissures, nous sommes guéris, que ceux parmi nous qui sont affligés, que ce soit dans leur corps ou leur esprit, reçoivent maintenant la guérison divine. Le sang de Jésus a été versé pour chaque douleur, chaque maladie, chaque brisure. En ce jeudi béni, nous proclamons que toute maladie doit se soumettre à la puissance du sang de Jésus. Il a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Que chaque frère et sœur qui souffre en ce moment ressente cette guérison qui descend sur eux. Si vous croyez à cette restauration, dites « Amen », frères et sœurs. Et si vous avez été touchés par cette prière, appuyez sur le pouce bleu et partagez-la avec ceux qui ont besoin de cette guérison. Aujourd'hui, par la foi, nous déclarons la restauration complète. Ce que l'ennemi a tenté de détruire, Dieu le reconstruit par le sang de Jésus. Soyez guéris et renouvelés dans son nom puissant. Père céleste, nous invoquons aujourd'hui la puissance du sang de Jésus pour délivrer chaque frère et chaque sœur des oppressions spirituelles. Frères et sœurs en Christ, le poids des attaques spirituelles peut parfois sembler insurmontable, mais nous avons une arme puissante, le sang de Jésus-Christ. Que chaque chaîne qui entrave soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Que toute oppression, qu'elle soit de l'esprit, du cœur ou de l'âme, cède face à la puissance du sang de l'agneau. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Jean 8, verset 36. Croyez-vous, frères et sœurs, en cette liberté qui vous est offerte aujourd'hui ? Alors dites « Amen ». Partagez ce message, car le sang de Jésus est plus fort que toute forme d'oppression. Il chasse la peur, le doute, l'inquiétude et la dépression. Aujourd'hui, nous proclamons la délivrance complète, ce sang précieux est notre force, et à travers lui, nous sommes libérés des pièges et des ténèbres qui nous entourent. Si vous avez reçu cette délivrance, témoignez-en dans les commentaires, pour la gloire de Dieu. Nous avançons, libres et victorieux, sous la bannière du sang de Jésus. Ô Seigneur, nous nous humilions devant toi en ce moment, conscients de nos faiblesses, mais plein de reconnaissance pour la puissance purificatrice de ton sang. Frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus n'a pas seulement le pouvoir de nous protéger et de nous guérir, mais il nous purifie aussi de tout péché, de toute iniquité. Que chaque cœur, en ce jour, soit lavé, sanctifié par le sang de l'agneau. Ce sang est la clé de notre justification devant Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Premier Épitre de Jean, 1, verset 9. Frères et sœurs, confessons nos péchés avec sincérité et laissons le sang de Jésus nous rendre purs et saints. Si vous recevez cette purification aujourd'hui, dites « Amen ». Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de connaître la puissance de la rédemption offerte par Christ. Aujourd'hui, nous nous tenons devant Dieu, non pas par nos propres mérites, mais grâce à ce sang précieux qui efface toutes nos fautes. Que chaque frère et chaque sœur ici présent sache que par ce sang, nous sommes rendus justes et acceptés devant le Père. Père Tout-Puissant, en ce jeudi béni, nous nous tenons fermes dans la victoire assurée par le sang précieux de Jésus. Frères et sœurs en Christ, sachez que cette victoire n'est pas seulement pour demain, elle est pour aujourd'hui. Peu importe les obstacles que vous affrontez, rappelez-vous que par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Rien, ni personne, ne peut nous arracher des mains de notre Seigneur, car il a déjà triomphé de toutes les forces des ténèbres. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Frères et sœurs, si vous croyez en cette victoire, dites « Amen ». Partagez cette prière et proclamez votre victoire dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous déclarons que tout ce que l'ennemi a tenté contre nous échoue, car nous sommes protégés et couverts par le sang de Jésus. Marchons avec assurance, car notre victoire est scellée par le sang versé à la croix. Si vous avez été touchés par cette promesse, témoignez dans les commentaires de la puissance de Dieu. Ce jour, frères et sœurs, est le jour de notre triomphe par Jésus-Christ. Père céleste, en ce jour, nous déposons nos maisons, nos familles et tous ceux que nous aimons sous la protection inébranlable du sang de Jésus. Frères et sœurs en Christ, sachez que ce sang précieux qui nous garde est également le rempart qui entoure nos foyers. Que chaque porte, chaque fenêtre de nos demeures soit marquée par ce sang divin empêchant toute œuvre des ténèbres de s'y introduire. Aucun mal ne peut approcher de nos habitations, car le sang de l'agneau est notre bouclier et notre protection. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Frères et sœurs, croyez-vous que vos maisons sont aujourd'hui sous la couverture divine ? Si vous le croyez, dites « Amen » et si cette prière résonne en vous, partagez-la avec d'autres familles qui ont besoin de cette protection. Nos enfants, nos époux, nos proches sont tous enveloppés par cette grâce et l'ennemi ne peut franchir la ligne de protection établie par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous proclamons que nos familles sont en sécurité sous la garde du Seigneur, que toute attaque soit repoussée et que la paix divine règne dans nos foyers, maintenant et pour toujours. Si vous recevez cette protection, appuyez sur le pouce bleu en signe de foi. Frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la fin de cette puissante prière, souvenons-nous que la protection, la guérison et la délivrance que nous avons reçues aujourd'hui ne sont que le début. Oui, le Seigneur est déjà à l'œuvre dans nos vies, mais il nous réserve encore bien plus. Dieu a préparé des bénédictions nouvelles pour chacun de nous, des trésors célestes qui n'ont pas encore été révélés. Avez-vous foi que le meilleur est encore à venir ? Si vous le croyez, dites « Amen » et partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Le Seigneur est sur le point d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre une bénédiction surabondante sur vos vies. Je vais vous bénir au-delà de ce que vous pouvez demander ou imaginer. Éphésiens 3, verset 20. Croyez-vous en cela, frères et sœurs ? Préparez vos cœurs à recevoir les grandes choses que Dieu a en réserve pour vous. Le sang de Jésus continue d'agir même après cette prière. Mais ce n'est pas la fin de ce que Dieu veut faire dans vos vies. Il y a encore plus. Soyez prêts pour ce que le Seigneur vous révélera prochainement. Restez connectés car des miracles sont en route.